bonjour les cousettes comment allez vous à instagram vous êtes un petit peu bas je vous remonte tout de suite je vous attends pour ce troisième direct live couture mystère ébène où on va commencer l'assemblage de la partie double aujourd'hui je suis désolée instagram je commence ce live par un petit excuse hier j'ai lancé activé le replay je pense qu'il s'est passé il ya eu un bug je ne l'ai jamais retrouvé sur mon feed donc je suis désolée j'ai écrit instagram à ce sujet mais la vidéo d'hier a disparu alors j'espère que vous allez bien bonjour facebook je vois que vous arrivez tranquillement coucou elodie ça va coucou kathy alors est ce que vous avez fait vos petits devoirs j'avoue moi j'ai pas du tout fait mes devoirs c'est pas bien mais j'ai révisé on peut pas tout faire quand même nous sommes vendredi c'est la fin de semaine j'espère que vous avez passé une belle semaine et on va finir en beauté parce qu'on va coudre tous les jours aujourd'hui samedi et dimanche dans le cadre du live couture mystère et ben je vous fais un petit récap pour celles qui arrivent salut claire ça va hello céline celles ou ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas le concept le live mystère on coûte tous les jours un projet donc il est mystère vous ne savez pas ce que vous allez faire vous avez les pièces je vous indique en direct les pièces à coudre je vous montre toutes mes astuces et on va découvrir et ben le nouveau patron d'audinette qui va se monter au fur et à mesure des sessions qu'on a déjà fait deux premières sessions on a commencé tout doux on a fait quelques pièces ça commence à prendre forme ça c'est chouette et finalement on va finir samedi et dimanche j'ai fait exprès de garder le plus gros de la couture pour ce week-end parce que je sais que vous êtes plus disponible demain voilà géraldine replay pour toi demain mais c'est pas grave il n'y a pas de problème coucou en sophie ça va prête pour la troisième session alors j'ai vu qu'il y en a qui avaient rêvé couture qui avaient rêvé des bennes j'ai vu que la bouclerie vous intrigue moi ça me fait rire je regarde un peu vos commentaires je peux pas tous les voir parce que sur le groupe d'entraide vous êtes super actifs isabelle bonsoir elodie et la team d'audinette et ben bonsoir isabelle j'espère que vous avez passé une belle journée moi je vous attendais coucou marie ça va l'atelier de karine qui nous rejoint je suis ravie de vous voir j'ai hâte de coudre ébène alors comme je vous disais moi le matin les jours de live je révise donc je couds un ébène dans une autre taille et je révise les étapes qu'on va faire aujourd'hui je dois vous avouer que ce matin j'avais pas envie de m'arrêter en fait j'ai révisé j'avais envie de continuer mais je me suis forcée donc j'espère ça vous faire la même chose et que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'en ai pris ce matin à coudre ces étapes coucou chez là je vois que vous arrivez céline estelle emilie bonsoir instagram est ce que ça va je vois que vous rejoignez la vidéo j'espère que vous avez passé une bonne journée et on va commencer notre assemblage alors je vais vous faire un récap de ce qu'il faut comme pièces claire elle vous a mis à lydine elle dit ça ne fonctionne pas chez moi ni téléphone ni pc à zut zut pourtant tu es là coucou maison pivoine est ce que ça va alors patricia elle dit les devoirs sont faits aujourd'hui je suis là toute la soirée et ben parfait on va passer une belle soirée je suis trop contente salut mc comment tu vas et laurence j'aime bien retrouver les mêmes têtes tous les jours c'est un petit rendez vous delphine qui nous rejoint aussi salut delphine alors je vais vous faire un récap des pièces qu'on va utiliser aujourd'hui d'accord si vous voulez nous rejoindre sur le groupe d'entraide on a un groupe d'entraide facebook je vous le dis tous les jours mais c'est vraiment cool le nom du groupe d'entraide c'est coudre le mystère et ben de dodinette du coup n'hésitez pas à nous rejoindre sur facebook vous pourrez nous montrer votre projet en cours de montage on pourra le découvrir si vous avez des questions pour les poser puis ça interagit beaucoup franchement vous faites des blagues et tout je trouve ça génial j'ai vu des quelqu'un qui lisait mais je comprends pas pourquoi il ya deux boucles de réglages ça m'intrigue j'ai l'impression que c'est plutôt comme un sac à dos il ya peut-être des bretelles non c'est comme un sac à dos et laetitia qui modératrice du groupe qui est testeuse qui dit il ya peut-être des bretelles et moi qui dit bah peut-être qu'on met qu'une boucle 20 voilà je trouve ça rigolo je trouve ça chouette quoi comme moment de partage parce que c'est vrai qu'entre les lives du coup il ya beaucoup de liens qui se créent et c'est vraiment cool bon allez on va commencer je pense que tout le monde est arrivé et c'est parti alors je vais prendre mes pièces et je vais vous montrer ce qu'on va faire donc nous avons cousu hier cette pièce ci d'accord on se la met de côté on va pas s'en servir tout de suite mais on s'en servira peut-être en fin de live si on avance bien ok salut vivi muriel bienvenue et arlette à élodie je j'ai rattrapé génial arlette bon soir valérie donc cette pièce là on a monté hier d'accord c'est la pièce h2 avec la pièce pa on la met de côté pour plus tard il ya la pièce h2 on va peut-être s'en servir si on avance bien ok la pièce pays qui avait la pression on va la garder parce qu'on va s'en servir tout de suite la pièce d2 qui est normalement en coton imprimé en toilette on va s'en servir aussi tout de suite donc on la garde vous avez besoin du gabarit papier chose importante parce qu'on a des repères à placer ensuite d3 on en a besoin et aussi du gabarit d1 aussi et nous avons ensuite h1 et h3 qui sont en tissu lumi extérieur rappelez vous moi j'ai mis du lénage vous avez peut-être mis d'autres choses on les met de côté si on avance bien on s'en servira peut-être on va voir d'accord on va avancer sur ce qu'on a à faire et si on voit que on avance bien et ben on continuera pour gagner du temps pour demain voilà françois elle dit hâte de commencer mais moi aussi trop trop hâte je suis très contente alors j'enlève le bazar donc ça c'est une plan de coupe de départ je sais pas ce qu'il fait là et au niveau des pièces dont on va avoir besoin d'accord lucie elle est op et ben super alors ma pièce h3 est en suèdine mais légère dois-je l'entoilé béatrice non pas besoin faut un peu de maintien mais elle est pas claire est ce que tu as préparé les mojitos c'est vrai claire où sont nos mojitos alors ici on va avoir besoin du gabarit d gabarit g qui est la pièce d d'accord on a besoin juste du papier on n'a pas besoin de la pièce découpée juste le gabarit aujourd'hui voilà et le gabarit de la pièce h on en a besoin il n'y avait pas de pièce à couper dans h mais le gabarit on en aura besoin si on avance bien ok à brigitte elle dit j'ai regardé le replay je voulais vous remercier de tous vos bons conseils et ben avec plaisir avec plaisir avec plaisir ok trop content de pouvoir vous retrouver ce soir génial hâte de commencer aurélie bonsoir dit martine bonsoir pas de life moi ce soir je rattraperai avec le replay catherine mais pas de souci à tout à l'heure en replay du coup bonsoir Emmanuel alors on y va donc on va louer notre machine les autres pièces on a a priori pas besoin d'accord pourrais-tu nous remontrer la position de la pression sur pays marie france avec plaisir oui d'ailleurs j'ai vu des messages passés sur le groupe à ce sujet je pensais que la lumière c'est mieux alors je prends tout de suite pays car elle dit qu'elle sort les glissons n'oublie pas la menthe claire coucou trop contente c'est la première soirée où j'arrive à me libérer pour ce super live qui est ce qui nous a dit ça c'est julie ben bienvenue julie c'est ton soir du coup et audrey qui dit pas dispo ce soir pour le troisième live ce soir est bien mais pas de problème alors et la pièce pays est là et la pression sur l'endroit de la pièce donc c'est le côté imprimé on a la partie plate d'accord et sur l'envers on a la partie mal je vous montre facebook instagram s'il ya deux téléphones alors je suis en train de vous tourner une petite vidéo backstage pour vous montrer mon installation salut pascal ça va bonsoir sandrine donc est ce qu'il y avait d'autres questions sur pays donc c'est une pression mâle si vous avez mis une femelle c'est pas grave du tout il n'y a jamais rien de grave de toute façon ok tout va bien pour vous donc la pression qui se clipse le côté qui clip sable il est du côté uni voilà salut didine ça va laura a dit pareil bonsoir sylviane béatrice j'ai cousu pour la première fois du passepoil merci beaucoup pour vos explications avec plaisir béatrice et tu vas voir le passepoil tu vas en mettre partout parce que c'est juste trop canon alors c'est parti bonsoir chantal on y va ok donc on allume sa machine au niveau du fil il faudrait avoir enfilé votre fil votre salut avoir enfilé votre machine dans un fil qui est coordonné avec le tissu imprimé d'accord moi j'ai pris du gris pour l'instant et peut-être peut-être tout à l'heure avec le uni extérieur mais peut-être c'est pas sûr ok vous pouvez sortir aussi votre fer à repasser on va peut-être repasser pour avoir des finitions plus jolies on met le pied normal ou pause fermeture elle m'en dit non mais le pied normal pour l'instant et oui je voulais remercier celle d'entre vous qui m'a parlé de ce pied hier je vous le montre parce que j'ai testé en m'entraînant et c'était trop trop canon pour vous cette piqûre vous avez bien raison je vous le montre c'est celui-ci voilà et il est juste trop bien donc désolé instagram j'étais pas en face du coup je m'en servirai tout à l'heure sûrement alors guilène elle demande il est trop tard pour faire et commander le kit non c'est pas trop tard il m'en reste donc il n'y a pas de problème c'est jamais trop tard les replays ils vont pas avoir de durée de vie c'est à dire que vous pourrez les retrouver d'accord et même à la sortie des bennes parce qu'il va sortir en plusieurs tailles un pack additionnel des options trop canon et tout et tout j'ai trop envie de toi vous dire c'est trop dire pour moi c'est une torture et bien vous pourrez vous servir de ce replay d'accord sophie qui a le numéro du pied je vais te dire c'est le pied 5 de chez bernina voilà je sais pas si tu vois voilà peut-être c'est un peu flou ok donc les live les replays vous pourrez vous en servir et je pense que ça va vous servir là on est encore au nom du facile vous allez voir il ya une toute petite manip qu'on fera je pense dimanche c'est mieux quand même d'avoir d'avoir les replays enfin la vidéo en tout cas en photo les testeuses ont réussi mais je pense que la vidéo vous verrez mieux les mouvements des pièces virginie dotinette elle est bien cette boîte tu l'as trouvé où virginie a été fourni avec ma machine donc c'est une boîte bernina donc je pense qu'elle s'adapte qu'aux pieds bernina je te la montre voilà du coup je pense pas que ça s'adapte mais peut-être que un pied ça existe des boîtes pour manger les pieds d'ailleurs si vous avez des astuces n'hésitez pas à partager amandine aldio un pack additionnel et oui il ya toujours des packs additionnels avec on y va je vous tourne ok à sophie si tu l'as jamais utilisé je vais m'en servir tout à l'heure tu verras alors je m'installe je vous laisse et c'est ici que ça va se passer instagram c'est parti alors je vais essayer de bien tout positionner puisque j'ai bougé un petit peu mon support à téléphone je vous montrerai j'ai fait une petite vidéo je vais vous montrer comme ça vous verrez un peu l'installation et les coulisses alors voilà n'hésitez pas à me dire si ça va si ça va pas d'accord ok donc je me mets ici alors par contre je vois plus du tout vos commentaires je vais essayer de me remettre un peu mieux voilà ok go 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 elle dit c'est oui ça va coucou christine alors je vais pousser la machine parce que là on a un peu de repères à tracer et je vais prendre mon anti sèche et mon l'air d'eau aussi et c'est parti alors là on va avoir besoin de la pièce des deux d'accord et la pièce des deux si vous la regardez bien on met un peu plus de lumière je crois si c'est mieux mais plus fort pas que ça s'accadre voilà si vous regardez bien la pièce des deux dessus vous avez un très léger là qui gris et il ya marqué placement n'est pas marqué placement de quoi mais sur le bâton final vous saurez d'accord du coup on va venir reporter ce trait sur la pièce en tissu donc pour ça je vais vous donner une astuce alors hop attendez j'essaie juste de remettre bien mon téléphone parce que je ne vois pas vos commentaires voilà je vais vous donner une astuce d'accord voyez là au lieu de mesurer et reporter moi ce que je fais je plie mon gabarit voyez ce trait sur le trait donc je le mets sur l'envers et je vais venir plier la pièce c'est beaucoup mieux voilà le long du trait si vous voyez bien le trait là du coup j'ai plié dessus ok et je vais garder que le haut de la pièce ok nathalie première fois que je fais ça une coupure pub ah ah oui peut-être parce que les pubs sont sont lancés sur le sur le live mais j'avais pas qu'il y avait des coupures pub ça c'est embêtant par contre du coup on prend notre gabarit ok on le plie et on va venir aligner le haut de la pièce de gabarit sur le haut de la pièce des deux donc si vous voulez être sûr ça bouge pas vous pouvez mettre des pinces je tire un peu plus la lumière voilà donc on allume bien le haut et les côtés des pièces voilà ok et là le but comme ça je vais pouvoir retracer ici je n'ai pas ce trait pouvez vous me donner les hauteurs c'est pas possible marie agnès que tu n'es pas ce trait ou alors ça les plus tant que dans son imprimante parce que ce trait il est quand même sur le patron j'ai imprimé le même que vous alors je vais te donner la hauteur mais par contre je ne sais pas où j'ai mis ma règle je veux les ranger ou ça c'est une très bonne question je vais ranger ou quelque part je vais reprendre une autre temps je ne sais pas du tout où elle est bon c'est pas grave c'est bizarre cette histoire de règle d'ailleurs alors en hauteur on est à 12 cm du bas ici donc tu te mets au milieu tu vois là où les pièces alors moi je suis sur la 4 il y en a qui ont levé à 3 d'accord du coup là 12 6 12 du bas au milieu et après on tire tout droit avec une équerre ok là aussi 12 de l'angle en fait il faudrait passer 12 12 12 et après tirer droit d'accord allez on y va donc du coup vous prenez un petit crayon je vais sortir mon matériel de couture voilà parce que du blanc c'est pas mal et on trace ici je sais où aller ma règle est de côté quand j'ai tracé ce matin donc soit vous tracez le long de la feuille d'accord soit vous n'êtes pas trop à l'aise et vous faites des petits repères comme ceci et après vous utilisez une règle pour tracer vous faites comme vous voulez je vais aller chercher ma règle parce que sans ma règle je suis perdue je reviens merci alors voilà c'est le règle est trop petit voilà et on trace est ce que ça va pour tout le monde ça a l'air d'aller après peut-être c'est un problème d'impression comme le trait est très clair si vous n'avez plus trop d'un peut-être donc ça vous donne ceci ok ça c'est un trait de placement prenez un crayon qui est effaçable ok ou toute façon on va placer la pièce dessus donc il devrait pas trop trop se voir mais prenez pas un gros marqueur qu'on soit d'accord françoise elle dit ça a planté est ce que ça va pour tout le monde aurore elle dit parfait dites moi si c'est bon pour les explications donc je vous réexplique pour celles pour qui ça a planté on prend la pièce des deux on a pris en deux et on vient la positionner sur notre ouvrage en alignant bien le haut et les côtés et on vient ici du coup tracer un repère pour placer la pièce pays pardon c'est bon pour vous oui nickel ok c'est bon parfait alors du coup ce qu'on va faire maintenant une fois que c'est fait vous allez prendre la pièce pays qui est là donc avec la pression sur l'endroit d'accord et de l'autre côté c'est de l'uni mc elle dit parfait patricia aussi super du coup on vient la placer bas du coup sur notre trait simplement de placement donc on aligne le bas de la pièce sur le trait hop et normalement la pièce doit s'emboîter sur les côtés ça doit tomber parfaitement parce qu'on a une pièce un petit peu en triangle nickel elle diamandine parfait patricia génial christine aussi c'est super donc vous alignez bien le bas et on se retrouve ici avec le coton uni sur le coton imprimé de la pièce des deux parfait karine aussi impec génial donc ce qu'on va faire là on va venir vous aligner bien le bas d'accord normalement on a repassé cette pièce donc elle doit être bien plat et on va venir placer des pinces pour maintenir les côtés de la pièce en place d'accord ou votre but c'est de vraiment bien aligné le bas ici et une place des pinces alors le plus important c'est le bas là en haut on va les enlever rapidement les pinces mais en fait ici on va venir faire une couture au point droit à 0,5 cm du bas de la pièce donc je place quelques pinces et pour cette partie là qui risque de bouger ok soit vous mettez des épingles c'est ce que je vais faire soit vous pouvez utiliser du mes skin tape je vais vous montrer les deux alors des épingles les épingles elles sont elles sont je les ai sortis tout à l'heure bien je ne vais pas les trouver ah là c'est toujours comme ça je ne sais pas elles sont là je les avais sortis elles sont là du coup j'avais tout préparé sauf le fait d'enlever le scotch ça je n'avais pas fait parce que j'ai pris une nouvelle boîte parce que les autres elles sont toutes un peu partout du coup si vous décidez de placer des épingles vous les placer comme ceci d'accord dans ce sens ou dans l'autre peut-être dans celui ci ça peut être pas mal pour coudre ça dépend comment vous allez vous placer mais vous ne mettez pas vos épingles comme ça parce que nous on va coudre comme ça donc soit vous allez vous piquer soit vous ne pourrez pas les enlever donc le but c'est de traverser toutes les épaisseurs comme ça hop voilà ok je vous dis toutes les épaisseurs et moi je ne le fais pas et voilà ok et là du coup ma pièce elle bouge pas au milieu donc soit vous mettez plusieurs épingles ici soit vous avez l'option mais ce qui me t'aime je vais vous montrer parce qu'il me t'aime c'est un scotch coloré voilà comme ceci et du coup le but c'est de venir mettre du scotch et vous l'enlèverez au fur et à mesure donc on fait pareil que pour les épingles bonsoir ne pouvons pas être en live à chaque fois je réalisais bien en replay et je m'éclate merci Dodinette bon live merci à toi avec plaisir Fanny tu es en retard Fanny on n'a pas fait grand chose je te fais un récap rapide ok on a pris la pièce des deux on a dessus tracé le repère de placement qui est là ici et on a posé la pièce pays dessus c'est tout et tu vois on est en train de bien la maintenir en pièce parce qu'on va coudre mon skin tape qui ne veut pas coller voilà on peut mettre du double face Fifi le problème c'est que toi pour pas trop te donner de détails on est en train de faire une poche donc si tu mets du double face en dessous tu vas le retrouver dans ta poche d'accord là le but c'est juste que ça tienne le temps de cette couture c'est vraiment pas non c'est pas le but c'est pas que ça soit fixé en place puisqu'on va on va sortir la machine ça s'appelle comment l'adhésif moi je dis du mes skin tape mais mes skin tape c'est une marque celui-là je l'avais trouvé je crois chez Emma on en trouve partout comme tu voyais pas de super qualité Fanny il te faut un billet de retard aller on y va on va sortir la machine c'est parti donc là je suis monté dans un le pied classique ok à demain Christelle du coup je vous zoome Facebook et on va venir ici ça aurait été mieux de mettre que des épingles on va venir coudre au point droit d'accord sur le bas de la pièce à 0,5 cm du bas donc pour ça vous vous mettez comme vous êtes bien d'accord si vous voulez mettre la pièce de ce côté vous mettez si de ce côté c'est vraiment comme vous voulez du coup je vais sortir ma petite pédale ok donc je vais aligner mon pied au bord de la pièce et je vais venir là décaler l'aiguille au maximum le but c'est de coudre le plus près possible du bas de la pièce pays plus vous allez vous écarter l'intérieur plus vous allez réduire la taille de la poche et donc c'est dommage vous faites comme vous pouvez ok quelques points de bâti et c'est nickel Isabelle tu peux mais c'est vraiment c'est il n'y a pas grand chose à tenir donc je vais me mettre à trois parce que moi j'aime bien coudre à trois longueur de points et c'est parti on se fait un petit point avant arrière d'accord et là ce que vous faites vous faites attention d'avoir toujours le pied au bord de la pièce et au fur et à mesure je vais venir enlever le mesquine tête je continue mon ouvrage à le zap sur vous les dodi addicts et on voit toujours pas ce que ça va devenir viviane elle est curieuse et non pour l'instant on ne sait pas ce que ça va devenir ça va être sûrement beau je pense enfin droit sur toute la mme quand j'arrive au bout j'enlève la pince et je fais mon petit point avant arrière et je coupe mon fil hop est ce que ça va bien alors la pièce est la pièce pays c'est celle du tube mais c'est la seule qui n'est pas cousu parce que pa on l'a déjà cousu donc c'est la seule pièce qui nous reste vous pouvez pas vous tromper je vais vous dézoomer un peu facebook alors voilà ça vous donne ceci d'accord on a cousu ici au point droit la couture elle est pas mal et le but c'est là de fixer le bas de la poche ok c'est un chapeau elle dit nathalie non pas du tout non pas un sac à dos françoise ah vous verrez vous verrez c'est peut-être un plat à tarte on sait pas du coup une fois qu'on a fait ça est ce que c'est bon pour tout le monde dites moi une fois que vous avez fait ça on peut couper un petit peu les fils et on va venir s'occuper des côtés d'accord donc je vais pousser la machine on va pas s'en resservir tout de suite ça va pour tout le monde nickel pays sur des deux ok ok kathy parfait génial patricia nous rejoint je vais sortir mon petit coupe fils et on va couper les fils qui dépassent voilà ok pour moi elle dit flooring génial combien de centimètres entre la pièce que tu viens de mettre et le haut de la pièce alors moi j'ai cinq centimètres ici d'accord exactement ici mais ça n'a pas d'impact d'accord chacune si vous avez une poche plus ou moins haute ça ne changera rien au montage il n'y a pas de problème hervé je t'avais pas vu hervé ça va les petites crades muriel aussi mima aussi mima mamie j'ai vu que tu as posé ton premier passepoil mima mamie bravo à toi alors on est ici et on va venir s'occuper de notre bouton pression qui est là d'accord il savait elle dit j'ai trouvé c'est un abat jour parfait patricia on y va donc notre bouton ici d'accord c'est exactement comme hier rappelez vous on a fait cette étape avec le fermoir on va faire exactement la même chose aralette elle est adorable à dire impeccable explication au top comme toujours et ben super du coup là on va faire exactement la même chose qu'hier d'accord donc on va rabattre la pièce vers le haut on va placer des pinces pour pas que ça bouge donc normalement elle se place toute seule votre pièce et on va tourner au dos de la pièce et on va travailler avec un crayon à papier ok et on va venir comme hier la technique d'hier avait très bien marché donc je vais la refaire on vient frotter un petit peu au dos pour voir le centre de la pression se dessiner c'est bon flow super muriel aussi tu as que trois et demi guille c'est pas grave c'est pas grave du tout c'est pas un problème parce qu'on va avoir une couture d'assemblage à 1 donc dans tous les cas ça va bien se passer ok bonsoir michel c'est un sapin muriel peut-être vous avez marqué votre pression ici c'est bon ok alors on va venir maintenant poser l'autre partie de notre pression hop je l'avais mis de côté donc on est sur la pression femelle je vous la montre elle est là et il vous faut le dessus de pression trop bien l'astuce nathalie génial et bah écoute j'ai c'est une astuce que j'ai inventé hier je crois que je vais m'en servir souvent je trouve ça bien parce qu'on est sûr de pas se planter du coup alors comme hier même chose du coup une fois qu'on a fait ça on va rabattre les pièces la pièce vers le bas pour pas qu'elle nous gêne alors est ce que c'est normal que l'on voit la couture que nous avons fait hier en bas alors normalement non parce qu'on a retourné un tube hier là il n'y a pas de couture à la couture tu vois la marche de couture elle se trouve entre les deux pièces donc si tu la vois c'est qu'il ya un petit problème ok je vais aller chercher ma pince parce que je l'ai pas sorti donc on va tirer sur la pièce ici et on va venir faire un trou en remarche peut-être faire un trou des coulisses je n'arrive pas à coudre quelle aiguille utilisez vous blonne j'ai utilisé une aiguille de 90 si tu n'arrives pas à coudre allonge ton point là il ya pas mal d'épaisseur mais toi à trois et demi je pense que c'est bon alors ça marche bien les nouvelles pressions bois sans pince bah écoute marie j'en suis contente moi je vais chercher j'arrive j'ai cherché ma pince à trouver la seule chose c'est que tu vois par rapport à d'autres pressions c'est que les autres elles ont un pic et là celle ci elles sont quand même plutôt plates donc tu es obligé d'avoir une pince que l'autre j'avais pas de pince ben j'avais pas de pince j'avais pas j'avais un pic donc j'avais pas besoin de prendre une pince voilà j'arrive je vais chercher ma pince à couler hop hop donc me voici hop on y va donc le but c'est de faire un trou au milieu du repère coucou chris il n'y a pas de problème je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont coudre aussi en replay ce week-end c'est pour ça d'ailleurs je finis un week-end donc prends ton temps hop donc avec ma pince à trouver je viens faire un trou d'accord mais je fais un trou que sur le milieu d'accord j'ai roulé le haut de l'ouvrage pas que ça me gêne et là il va falloir que je remette mon entourage il s'en va je vais rallumer ok voilà on est bien et du coup je vais faire exactement comme hier donc là je mets pas de renfort parce que j'ai déjà un entoilage ok donc moi je vais recoller mon entoilage parce qu'il se défait mais pas jusqu'à la pression donc c'est pas grave je vais venir mettre la partie plate au dos de l'ouvrage d'accord et je vais traverser le tissu et je vais venir clipser la partie femelle d'accord donc c'est la partie qui vous reste ici ok donc je la mets dessus ici et simplement je clipse voilà terminé parce que c'est des pressions sans pince c'est une nouvelle pression magique de bois je trouve ma couture pas très régulière est ce que c'est une pièce que l'on va voir non franchement vous verrez pas beaucoup le bas donc il n'y a pas de problème c'est pas grave du tout voilà donc ma pression elle est posée et je vais en vous attendant repasser un coup sur mon entoilage qui se décolle voilà à elisabeth elle dit qu'elle travaille ce week-end mon anti-sèche je vais la chercher dans deux minutes et je vais repasser alors pendant qu'on nicole elle demande pendant combien de temps les replays seront disponibles nicole ils seront disponibles sans délai c'est à dire que ils seront toujours disponibles la seule chose qui peut se passer c'est que excusez moi les modératrices est ce que vous pouvez s'il vous plaît claire envoyer le live dans le groupe d'entraide parce que j'ai des notifications qui s'affichent et il ya des gens qui ne trouvent pas le live s'il vous plaît donc je disais les replays ils seront tout le temps disponible la seule chose qui peut se passer c'est peut-être au bout d'un moment si jamais j'ai décidé mais pour l'instant c'est pas le cas d'accord vous il y aura peut-être que les vidéos ne seront plus accessibles en recherche sur youtube mais depuis votre patron vous aurez toujours accès aux vidéos donc vraiment si ce modèle vous plaît ne vous dites pas mince je me lance pas parce que je suis pas disponible là même dans deux ans vous pourrez encore le faire ok claire c'est pas c'est pas ce lien est ce que tu peux partager ce live dans le groupe d'entraide s'il te plaît parce que le groupe coudre le mystère ébène il ya des gens qui ne trouvent pas le direct merci beaucoup claire presse commandé au père noël a dit régime oui c'est vrai qu'une presse c'est pas mal voilà donc j'ai recollé mon entoilage j'ai ma pression qui en place on la voit pas elle est là ok une fois qu'on a fait ça c'est l'instant de vérité on clipse les deux ensemble et on voit si ça colle ça colle hop ok merci claire alors du coup je viens remettre des pinces parce que là vous en doutez on va se faire une petite couture de maintien de chaque côté pour créer notre poche alors sabrina dit qu'elle a mis la pression dans le mauvais sens ça ferme pas comment faire pour l'enlever alors pour l'enlever moi je te conseille soit une pince comme ça une pince à trouer en fait tu sacrifie ta pression comment je pourrais te montrer ça j'ai pas de pression de poser en fait tu mets sur la pression et tu traverses tout ça va casser le pic central soit il faut être je dirais patient on prend une paire de ciseaux qui n'est pas de couture d'accord et on vient ici casser la pression donc on la casse au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle se défasse voilà ça c'est des astuces il y en a peut-être d'autres mais tu vas pouvoir rattraper sans problème prends ton temps pour l'enlever et tu finiras la pièce après sinon une tenaille il dit Hervé tout à fait j'ai pas remarqué peut-être une tenaille moi j'en sais rien à une tenaille peut-être jamais fait ça une pince normale elle dit Marie-Thérèse il y a plein d'astuces elle va se voir cette poche elle va se voir oui parce qu'elle sera son ouvrage quelque part mais on a dit qu'on faisait la partie doublure donc elle va se voir dans la doublure de l'ouvrage donc il n'y a pas de souci alors j'ai vu une question bonsoir Elodie ah ça va trop vite la grande presse cricket à chaud sur vos lives c'est aussi une cricket vous l'avez sous la main vous pouvez nous la montrer oui je peux vous la montrer mais elle n'est pas branchée d'accord merci car moi j'ai mis la malle à l'envers ah oui Claudine désolé pour toi aussi je vous montre la cricket la grosse je vais pas m'en servir et après on continue elle est là alors j'arrive si je jette toutes mes affaires elle est ici la grosse elle est là ça c'est la presse c'est pas la dernière ils en ont une nouvelle aussi moi c'est pas la dernière j'aime bien celle là donc je change pas l'autre elle est connectée je crois en bluetooth tout ça mais ça c'est pas là voilà il est un peu sale vous voyez parce que je fais que de l'entoilage avec donc il faudrait que je la nettoie voilà vous savez tout hop je vais la ranger parce qu'elle va me gêner et je me suis rentrée dans le fil dans ma chaise voilà alors mince les commentaires étaient bloqués ok on y va voilà oui j'ai vu passer une oui il y a pris un outil pour enlever les pressions c'est vrai c'est tout à fait vrai et je l'ai d'ailleurs je sais pas où elle est mais je l'ai quelque part alors une fois qu'on a fait ça celles qui ont des soucis de pression essayez de l'enlever vous rattraper après ok donc là on a notre pièce on va juste faire une couture au point droit de chaque côté de la pièce à 0 5 cm du bord donc c'est une couture de maintien d'accord si vous avez comme moi du petit décalage ici on s'en fiche parce que au final on aura un assemblage à 1 cm vous voyez un centimètre ça vient au moins jusqu'ici donc on verra pas du tout le décalage ok allez on va faire ces coutures donc c'est exactement pareil qu'en bas si vous avez du mal aux épaisseurs pensez vraiment allonger votre point d'accord oui c'est oui la petite la petite presse c'est aussi cricket elle s'appelle easy presse maintien ok à trop rapide allez je rattrape mon retard moi aussi donc là le but c'est juste de fixer la pièce en place ok on est même pas obligé de faire un point avant arrière au début c'est pas un problème juste qu'on fiche la pièce pour pas qu'elle bouge et on va jusqu'au basse poil on peut même coup dessus y'a pas de problème ok ça va pour tout le monde donc hier comme aujourd'hui comme hier on commence pas par le haut voyez pour aller vers le bas parce que c'est le risque de faire du dépli d'accord donc si ici vous voulez pas coudre comme ça en ayant toute la matière ici ce que je peux comprendre à ce moment là tourner la pièce sur l'envers d'accord et voilà donc ma pièce est en place je vais vous la montrer je me battais avec ma pression les coutures la couture est 1 cm sophie non 0,5 couture de maintien de chaque côté 0,5 cm ici ok ça va pour tout le monde donc on a comme hier ça ressemble un peu à hier on a créé une pièce de poche passe poilée qui est très mignonne qui est plus grande que celle d'hier celle ci enfin plus grande dans la largeur voyez que celle d'hier je vous la remontre j'ai mis de côté quelque part où est-elle et celle d'hier elle est plus petite d'accord en termes de hauteur on est presque sur la même chose elle joue pas grand chose mais voyez la largeur n'est pas du tout la même marie hélène a dit super pour toutes vos astuces merci avec plaisir et c'est pas que moi parce que vous vous donnez toutes donner des astuces donc c'est vraiment chouette je vois un petit coup et on repart je vous attends les pressions reçues sont-elles à poser sans la pince non marie agnès elles sont à poser avec la pince là j'ai mis cette pression là parce que c'est le cadeau de la marque bo1 pour le challenge donc je voulais vous les montrer parce que moi par exemple je connaissais pas j'en ai entendu parler mais jamais jamais vu donc je me suis dit que les montrer en live vous rendez plus compte de ce que c'est et comment ça s'utilise mais vous c'est à poser à la pince et moi dans mon modèle dans tous mes modèles que j'ai cousu j'avais mis des pressions à poser à la pince aussi du coup si c'est bon pour vous je vais sortir mes anti sèches alors une fois qu'on a fait ça on va s'occuper des pièces des 1 et des 3 donc j'ouvre mon tuto je vérifie que vous ne voyez pas le tuto dans le téléphone parce que sinon c'est un peu embêtant donc voilà donc là on va s'occuper de des 1 et des 3 donc cette pièce je la mets un tout petit peu de côté mais on va la garder on va commencer par ça allez on va aller récupérer le gabarit de d2 mais ici ok de la pièce qu'on vient de faire et si vous regardez bien ici sans aucune indication discrètement j'ai mis des repères de placement de chaque côté d'accord donc on va les reporter du coup là ce qu'on va faire je vous conseille de prendre un petit crayon d'accord et vous allez voir que le repère de placement il n'est pas droit il est un peu incurvé donc moi ce que je vous conseille soit vous mettez comme ça et vous faites un petit cran avec une paire de ciseaux ça peut être pas mal mais pas trop d'accord parce que sinon ça va déborder de la couture soit vous décalez un tout petit peu la feuille ici et vous reporter avec comme ça ici le repère alors attention les repères sont très importants donc vous prenez votre temps pour bien les faire voyez là mon repère il est là ok parce que s'ils sont pas bien fait vous aurez forcément du décalage hop voilà et il y fait la même chose de l'autre côté aussi vous prenez vraiment votre temps pour cette étape d'accord parce que si c'est pas bien fait vous allez découdre c'est sûr c'est ce qui m'est arrivé ce matin j'ai fait vite fait je me suis dit c'est bon c'est facile oui c'est facile mais déjà fait lors de la coupe hélène elle est parfaite hélène du coup prenez votre temps ok donc des deux c'est ok et à priori je n'ai plus besoin du gavari je peux le mettre de côté je vais prendre des 1 et des 3 d'accord et celui du bas non celui du bail il est en bonus c'est pour mettre le centre mais j'en ai pas besoin et des 1 et des 3 on va faire la même chose vous voyez ici j'ai un repère ok mais par contre astuce celui-ci mettez le plutôt sur l'envers de la pièce d'accord donc soit vous tournez soit vous les deux pièces sont en miroir donc ça vous prenez l'autre gabarit pour tracer c'est plus simple peut-être et voilà mettez le sur l'envers sinon vous ne verrez pas je vais pousser pour qu'il me voit sinon vous ne verrez pas vos repères donc hop là je me rends compte que j'ai pas découpé du mieux possible voilà ok désolé c'est encore moi li marie agnès j'ai reçu le patron pdf en format papier et je n'ai aucun repère ah oui très bizarre ça me perturbe ce que tu me dis moi je regarderai mais ça me paraît très très bizarre parce que le bat le patron à 3 est fait avec les mêmes pièces je vais chercher ça j'arrive j'arrive regarde ça c'est le pape le patron à 3 que j'ai mis dans les kits d'accord et je vais regarder si c'est des deux mais en tout cas sur des un tu vois il y a bien le repère il n'y a pas de problème regarde si tu as les repères je pense que tu les appelle tu vois là c'est la pièce des deux qui n'est pas reconstitué encore il ya bien le repère de placement il ya bien les repères de côté est ce que tu es sur les bonnes pièces ça me rassure j'ai eu peur tout d'un coup alors donc on a fait des 1 maintenant on fait des trois ok alors non des deux s'appellent des égés non des deux s'appellent des vieux après tu auras la pièce des égés c'est pas la même pièce là on n'est pas sur cette pièce mais si on est sur la pièce des deux tu vois ces deux pièces différentes je pense que tu as confondu fois des deux c'est pas la même alors pareil sur les trois je vais venir marquer mon repère d'eau au crayon c'est bon pour vous pour me les repères ça va bien alors tout est bien marqué ok parfait bonsoir enfin là coucou corinne à les flots on y va on y va donc là que je me trompe pas de pièces on a bien et on a des trois ok on a tous nos repères c'est bon pour vous on y va dans le placement pas de souci maria nié je préfère tu poses des questions et que tu restes pas bloqué donc il n'y a pas de problème juste ça m'a fait paniquer légèrement mais c'est pas grave alors du coup on est là ok on a des deux là on a nos repères on va placer la première pièce donc on va placer des un donc vous êtes en miroir d'accord donc moi voilà je vais me mettre face à vous voilà je sais pas comment vous voyez trop oh instagram vous n'êtes pas vous n'êtes pas en face voilà ok donc moi je veux peut-être comme ça vous verrez mieux je veux placer ma pièce comme ceci d'accord j'ai la grande diagonale qui correspond à la grande diagonale et le petit carré manquant et vers l'extérieur de l'ouvrage donc ça c'est des deux et ça c'est des un vous les mettre peut-être je fais comme ça vous verrez mieux voilà des deux des un ok pour vous allez du coup on va venir positionner des un endroit contre endroit sur des deux en faisant correspondre le repère ok ça c'est important je vous aime instagram facebook c'est instagram vous êtes déjà pu zoomer donc j'ai mon repère ici et là j'ai mon repère ici et donc je les mets bien face à face d'accord et j'aligne le bord des pièces qu'est ce qui se passe je vais mettre une chance et je vais vous montrer ok ici en bas les pièces ne s'alignent pas c'est normal ici en haut la pièce dépasse c'est normal d'accord je fais tout partout sur mon temps de travail donc on place bien nos pièces on a une bien les bords d'accord ici ça doit se correspondre ça c'est important hop des un et des deux sont en miroir rien oui tout à fait donc on va déjà en placer une et je vais vous montrer donc avant de coudre surtout laquelle tu celle que tu mets c'est quelle pièce et d1 mais c'est pareil parce que d2 on va la mettre là d3 d1 d2 d3 d'accord donc peu importe il faut juste que ici on est la grande diagonale et le petit coin coupé à l'extérieur de l'ouvrage d'accord oui c'est normal flow le décalage ok alors du coup une fois qu'on a mis les pinces avant de coudre on va faire ça on va replier comme si on avait cousu pour vérifier que tout s'aligne et voyez là les pinches elles est bien rentré pour que ça se plie à à peu près un centimètre et vous regardez si normalement voyez si vous avez bien placé vos pièces ici quand vous dépliez c'est aligné et en haut aussi alors c'est aligné presque d'accord mais j'ai pas un méga décalage maintenant je vais mal placer ma pièce pour vous montrer la différence donc là je vais venir aligner le bord de la pièce sans regarder le repère de placement en me disant ben voilà je veux placer ma pièce ici ok qu'est ce qui se passe quand je déplie j'ai du décalage en haut et en bas voyez en bas j'ai du décalage et en haut j'ai du décalage aussi donc les pièces ne s'alignent pas je sais pas si vous voyez bien donc vraiment prenez votre temps et placez bien vos pièces il faut que les deux crans de placement soit l'un en face de l'autre et qu'ils s'emboîtent ok oui émilie elle dit n'oubliez pas que je suis en miroir tout à fait sinon je vois pas vos commentaires mais là peu importe gauche ou droite d'accord vraiment ce qu'on veut nous au final vous remets les pièces c'est avoir ceci parce qu'on ne peut pas vous tromper ça va pas s'enclencher comme ça d'accord c'est à voir là je vous dézoome facebook c'est à voir les trois pièces qui vont venir faire une seule pièce comme ça ok dans ma pièce j'ai des carrés en bas qui se forment et j'ai des carrés aux deux extrémités autres qui se forment ok alors mes crans sont en face mais j'ai un décalage et ben florine si tu as un décalage alors attention il faut que tu déplies comme si tu étais à 1 cm de marge de couture d'accord si tu as du décalage avant de coudre tu redécales tu regardes si tu décalais vers le haut ou vers le bas et tu déplaces ta pièce ok donc là moi si je déplie ça va on n'est pas à un millimètre près mais là ça me fait une continuité d'accord voilà donc on va d'abord placer une pièce et ensuite on fera l'autre élodie si tu as du décalage c'est que les pièces ne sont pas placées correctement donc recommence attention les pièces elles sont faites pour imaginer qu'on le plie à 1 cm de marge de couture d'accord donc à peu près 1 cm quand je les plie ça va si je fais pas un centimètre je déplace mes pinces d'accord si je décale à moins d'un centimètre là j'ai du décalage ok là voyez donc pourtant la pièce est bien placée donc si vous voulez être vérifié vraiment être sûr ce qu'on peut faire c'est aussi tracé alors attendez un crayon du coup j'enlève m'épince comme ça je montre autre astuce vous tracez vous tracez votre centimètre sur la pièce ici alors ça va vous aider à plier ok j'espère que je suis droit parce que j'ai pas sûr ok donc là j'ai des plats tracé mon 1 cm de marche de couture je viens remettre ma pièce en place hop j'aligne bientôt voilà ok et je plie sur mon repère tracé sur mon 1 cm et normalement ça s'enclenche ok ça va pour tout le monde je vois plus de questions je continue ok prenez vraiment votre temps pour placer après si vous avez un décalage un petit de quelques millimètres c'est pas grave parce que ici en bas on va avoir un assemblage à 1 cm au final donc si vous avez un mini décalage c'est pas grave et ni dramatique mais je préfère vous dire il faut être un peu rigoureux sur ça donc je vais tirer ma machine et là on va faire comme on s'y attend une couture à 1 cm du bord ok au point droit donc on met bien son pied on décale son aiguille et on essaye d'avoir quelque chose de régulier vous paniquez pas parce que cette pièce on va la retailler donc si vous avez pas les bonnes marges de couture on pourra jouer un petit peu d'accord mais ne cousez pas à plus d'un centimètre ici sinon ça passera pas c'est sûr ok flou a dit j'ai une idée mais c'est l'histoire des deux boucles de réglages qui me perturbe je comprends un centimètre c'est fait dit roseline parfait bienvenue à katie qui nous rejoint alors je rallume mon fer voilà et avant de passer à l'autre pièce on va continuer comme ça vous allez vous rassurer sur votre montage ok une fois que j'ai cousu eh ben je rabats ma pièce sur l'endroit et j'ai un mini décalage mais je pense que je peux le résorber ouais j'ai pas hyper bien placé voilà bon j'ai un mini j'ai un millimètre de décalage ok du coup ici je viens passer un petit coup de fer à repasser et ma marge de couture voyez qui est là je la laisse au beau au dos de la petite pièce ok hop et ici je viens repasser d'accord c'est du similiement tissu sandrine non c'est un coton imprimé que j'ai entoilé donc non c'est normalement c'était du coton imprimé qu'il fallait utiliser pour cette pièce d'accord muriel c'est bon parfait oui en repassant ça se résorbe le décalage je vais tirer un coup vous allez voir que du feu hop je tire je tire voilà regardez franchement ça va là ça va ok tu es perdu laura alors laura si tu es perdue fait une pause et on va faire je continue ça mais on va faire la même chose sur l'autre pièce donc peut-être en revoyant les étapes tu vas mieux te rendre compte d'accord hop bonsoir il est magnifique sandrine elle dit bah merci beaucoup je suis très contente que mon plat à tarte te plaise autant alors du coup ici on va venir faire une surpiqure ok et je vais vous montrer le pied qu'on va vous m'avez conseillé hier que je trouve trop canon tant qu'à faire hop et je vais tirer la machine donc je vais changer mon pied voilà donc je vais prendre celui-ci vous voyez qu'il y a une languette d'accord et moi ce que je vais faire je vous montre ici je vais venir mettre la petite languette entre les deux pièces vous voyez elle va coulisser toute seule et je vais déporter l'aiguille de ce côté pour venir faire quelque chose d'hyper régulier sur toute la longueur ok bonsoir marie bienvenue marie chantal quel côté écrasse écrasent on la couture élisabeth on va on crasse la couture du côté de la petite pièce tu vois ici la marge a été comme ça on la laisse ici et on la place au dos de la petite pièce d'accord et on repasse du coup on va venir faire notre surpiqure donc là on va venir surpiquer au point droit sur la petite pièce d'accord là où il ya la marge de couture pour bien fixer en place et comme c'est une surpiqure on peut allonger son point donc moi je mets ça c'est l'aiguille je vais me mettre à trois et demi hop et bah oui j'ai planté au lieu de décaler alors donc surtout si vous avez un pied comme celui ci vérifiez que l'aiguille ne tape pas dans le pied sinon vous allez avoir une aiguille en moins voilà ok c'est parti et donc là je fais un petit point avant arrière et je le trouve sur toute la longueur là je vais passer de l'épaisseur donc j'y vais doucement normalement ça se passe bien d'accord pensez vraiment à manger votre point pour aider la machine à passer l'épaisseur ça c'est important j'ai un millimètre de décalage est ce que c'est grave patricia tu te doutes qu'un millimètre c'est pas grave du tout c'est quoi exactement comme pied je pense que c'est un pied pour faire du patchwork mais j'ai vu que j'ai partagé en story tout à l'heure et j'ai vu que coudre et brodé a repartagé sur son compte instagram en marquant le nom exact de ce pied donc moi je sais pas et avec ma machine je sais pas pour moi c'est pour faire du patchwork mais il y avait marqué pour ourlet invisible je crois mais bon alors du coup je vous montre ma couture elle est très elle est bien elle est régulière d'accord ma surpiqure on est ok du coup j'ai bien piqué dans la marge donc ça reste bien plaqué au dos ok je couds d1 sur d2 exactement arlette je la couds un centimètre ensuite je rabats sur l'endroit et je surpique ok marie-hélène elle dit aussi qu'elle avait ce pied qu'elle avait jamais utilisé une révélation j'ai eu la même chose hier marie-hélène c'est l'une d'entre vous qui m'a dit ça donc franchement c'est top les lives pour ça parce que c'est une belle entraîne ça va 3 mm de décalage c'est beaucoup ou pas gaël non 3 mm c'est pas grave parce qu'en bas on va assembler à 1 donc faudra juste que tu tiennes compte de ton décalage pour pour pas coudre en suivant le bord c'est tout d'accord premier assis avec ce pied c'est trop canon merci à sophie ben c'est pas moi qui voulait dire merci je n'ai pas retenu le prénom de celle qui a dit ça hier donc c'est on la remercie tout ensemble alors ah marine elle dit moi c'est depuis que dodinette a donné la définition du mot ébène que je suis perdue j'ai beau me creuser la tête je ne vois pas quel projet final peut être pour que ça ait un lien avec sens avec le nom non c'est symboliquement d'accord c'est pas quelque chose l'ouvrage n'a rien à voir avec son nom symboliquement j'ai choisi ce nom là mais te creuse pas la tête parce que tu ne vas pas trouver il n'y a aucun il n'y a aucun lien du tout ok oui nathalie elle dit c'est le pied pour au relais invisible marianne elle demande tu surpiques à combien 05 et valérie je crois que c'est valérie non c'est kathy qui dit de côté nickel kathy elle est trop rapide ok donc du coup on fait la même chose de l'autre côté je vais vous remontrer les étapes pour celle qui était perdue donc est-ce que le pied existe chez broseurs sûrement françoise je pense sur toutes les marques donc j'ai ma pièce ici qui commence à se former et je vais m'occuper du côté encore libre ok je vais prendre ma pièce d3 ici et je vais la mettre endroit contre endroit sur le bord de l'ouvrage et je vais venir aligner je vais repasser mon repère voilà vous verrez mieux et là j'avais tracé un repère je sais pas si vous le voyez bien d'accord quand on n'a pas ce pied lequel on utilise et bien marine tu peux utiliser le pied normal je te montre le pied normal tu le places tu vois ici au bord de la pièce que tu veux surpiquer d'accord comme ça et tu prends comme repère le bord du pied toujours je me décale parce qu'instagram je suis pas en face et juste toi au lieu de piquer un tu vas décaler ton aiguille le plus près possible du bord et tu vas vérifier toujours que tu es bien au bord et voilà tu n'as pas besoin d'acheter un autre pied ok du coup ici j'ai mon petit repère que j'ai perdu il est là et ici j'ai mon repère aussi donc je viens mettre les deux en l'un sur l'autre donc je suis endroit contre endroit d'accord hop je place d'abord le milieu là où il y a le repère si on regarde bien ici j'ai mon repère et ici j'ai mon repère d'accord il doit vraiment correspondre oui c'est le cas parce que je vous dis ça que je le fais pas et ici je viens aligner donc ma pièce je la laisse pas comme ça bien entendu je viens aligner le bord des deux pièces hop et je place des pinces ok si on met les pinces à l'envers hop sur toute la longueur donc ce qui est normal ici ma pièce ne va pas jusqu'au bout c'est normal ici je retourne celle-ci dépasse c'est normal ok hop je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure avant de coudre je rabats sur l'endroit pour voir si je plie ma pièce à un centimètre du bord si ça s'aligne et ça a l'air de coller en haut et en bas donc je pense que je suis bien placé d'accord si je suis bien placé je couds à un centimètre c'est tout pareil je vais remettre mon pied parce que du coup j'ai enlevé ensuite je rabats sur l'endroit et je surpille coucou ma jo ça va j'avais pas vu que tu étais là alors je replace mon aiguille au milieu et je fais une couture à un centimètre du bord j'essaye de rester vraiment régulière ici d'accord ah Amandine elle dit oh là là ça prend forme c'est très très beau ah ça me fait plaisir Marie-Pierre elle dit qu'elle fera en replay et bien pas de soucis ça m'a fait le même effet ah jo c'était bien arrivé ça va ça m'a fait le même effet moi aussi quand j'ai je me suis entraîné ce matin malgré le fait que je l'ai déjà cousu trois ou quatre fois je trouve que ces étapes elles sont chouettes du coup je pousse ma machine hop et je viens repasser un petit coup Joanne nous fait un bisou nous aussi on fait un bisou alors du coup ici je me mets en face de vous c'est mieux d'accord j'étais comme ça je rabats je tire un peu et je repasse ah Guy l'a dit j'adore c'est trop beau moi aussi j'adore alors pièce terminée merci beaucoup c'est trop joli je continuerai en replay et ben tout à l'heure en replay Marie-Josée hop et même chose on vient surpiquer alors je vous donne l'information maintenant hein dans le pack additionnel je vous donnerai une astuce pour mettre du passepoil ici et chut je ne vous ai rien dit alors on y va on continue on va faire notre surpiquure je vais changer mon pied parce que l'autre je l'aime d'amour c'est ma révélation ah Gaëlle elle dit que ça aurait été plus joli si elle n'avait pas coupé son tissu fleuri à l'envers c'est pas grave Gaëlle c'est un premier ouvrage c'est pas grave c'est la doublure c'est pas l'extérieur tu pourras dire que tu as fait exprès que c'était unique alors on fait notre petite surpiquure donc on est toujours à 0,5 cm du bord d'accord sur la petite pièce on surpique ici ok ça prend forme elle dissonne la base donc on n'oublie pas quand on est surpique on allonge un peu sur le point c'est plus joli voilà c'est bon donc notre première pièce de doublure est prête je vais voir si je vous dézoome un peu sur le couple voilà félicitations vous avez une belle pièce donc on obtient ceci la pièce avec la poche pressionnée qui est très très belle ah Julie elle dit la doublure est déjà top j'imagine même pas comment l'extérieur va être trop beau bah tu verras j'espère que ça va te plaire donc du coup voilà on a notre pièce qui est prête donc ici si on veut on peut venir couper la marge de couture qui dépasse où sont mes ciseaux je pense que c'est le drame de ma vie je passe mon temps à chercher mes affaires ils sont là pourtant il s'est dérangé mais bon hop on peut couper les petits fils ici donc c'est là voyez là qu'est ce qui dépasse ici que j'enlève j'ai un millimètre décalage moi aussi hop mais je peux pas vous garantir que j'ai hyper coupé super droit parce que je déteste la découpe et donc je fais toujours ça rapidement hop en plus je me suis filmée en même temps alors c'est Wignel dit j'apprécie le live bonne explication on n'a pas le stress c'est ni trop rapide ni trop lent parfait génial aïe Marina elle adore la doublure Aurélien va nous quitter et ben pas de problème à plus tard en replay alors du coup une fois qu'on a fait ça on va prendre notre gabarit de la pièce du coup cette fois ci la pièce D qui s'appelle gabarit G d'accord je pense que ça peut passer des chutes de tissus ça peut être pratique D1 et D3 tout à fait on aurait pu imaginer mettre D1 et D3 dans un tissu uni moi j'aimais bien l'idée du pelmel de tissu d'accord mais vous pouvez tout à fait varier les motifs et tout ça c'est possible par contre restez sur une matière facile à coudre ne partez pas sur de l'épais pour la doublure et du coup on vient mettre notre gabarit sur notre ouvrage pour vérifier qu'on est bien et qu'on n'a pas fait trop de décalage et moi je vois que mes pièces elles ne sont pas hyper bien coupées donc ici le plus important c'est surtout le haut d'accord je vous montre ici on enclenche les petits coins de chaque côté parce que ce qui nous intéresse le plus en réalité c'est ici d'accord on veut vraiment avoir la longueur parfaite ici là donc il faut que ça colle avec le gabarit si ça colle pas qu'est ce que je fais c'est pour ça que vous avez des repères ici si ça colle pas je vous montre je plie ma pièce en deux pour pouvoir marquer le centre d'accord donc hop j'ai l'impression qu'il me gêne un peu ok soit vous faites un petit cran au ciseux soit vous marquer avec un crayon textile voilà donc mon centre est ici d'accord je fais pareil en bas et ensuite je viens sur le gabarit j'ai les repères donc j'ai bien placé le centre sur le centre d'accord je place des pinces et j'aligne bien mes pièces et je regarde si ça se plaise bien voilà moi ça a l'air d'aller franchement j'ai pas un gros décalage il va y avoir un millimètre deux peut-être c'est pas je pense que c'est ma décalage mais si on veut idéalement vraiment tout faire parfaitement d'accord ce mini décalage ici je le retaille et je pense qu'il y a l'épaisseur de la pression aussi qui me jette voilà vous voyez que moi j'ai pas un super gros décalage il peut être du à la découpe au marge de couture et tout ça d'accord là j'ai un mini truc qui me dérange mais honnêtement je ne vais rien faire si bon que ce soit parfait vous recoupez d'accord Cathy elle dit ça colle en haut mais en bas 3 millimètres de trop et ben c'est pas grave c'est 3 millimètres de trop tu vois tu retraces et tu retailles ok moi pour un écart de ça je le fais pas il faut regarder aussi une deuxième chose elle est où ma pièce vous comparez avec votre pièce que vous avez coupé d'accord parce que comme vous en doutez les deux pièces vont s'emboîter ensemble donc mais vraiment le plus important de chez plus important c'est le haut d'accord si le haut n'est pas bon vous aurez forcément un problème à un moment donc vous pouvez mettre les deux pièces comme ça vous voyez moi je pense que c'est ma découpe parce que là je suis nickel voilà donc vous mettez vos deux pièces et vous comparez si vous voulez couper avec le gabarit c'est mieux mais sinon comparez vos deux pièces moi ça va ici donc je pense que c'est bon je pense que c'est ma découpe qui était pas très bonne hop mais effectivement je retrouve un peu de décalage en bas pas beaucoup donc du coup ça c'est de voir pour demain d'accord on retaille alors Laura elle dit j'ai un centimètre en trop de chaque côté et bien justement c'est pour ça que c'est l'intérêt du gabarit c'est que tu vas rattraper ton ouvrage attention pour ton centimètre en trop si tu l'as ici ça ça doit pas changer la taille ok donc ça tu n'y touches pas vraiment il faut que cet angle garde sa forme parce que sinon ça va pas du tout s'enclencher avec ce qu'on a prévu d'accord donc ça c'est de voir pour demain ne le faites pas maintenant faites le tranquillement ce soir ou demain à tête reposée vous vous posez d'accord vous mettez des pinces ou des épingles vous tracez ce qui dépasse et vous retaillez ça colle pile poil Aurélie et bien je suis jalouse ok ça va pour tout le monde donc là notre pièce de doublure ah il faut que je repasse un petit coup sur mon entoilage nos pièces de doublure sont terminées je vais repasser un petit coup de fer tant que je vous attends quelle heure il est ? 19h donc on va pouvoir continuer un petit peu c'est cool les angles des passes il faut les recouper Flo oui il faut que tu aies exactement la bonne longueur ici et exactement ces angles là si t'as pas ces angles là t'auras un problème si t'as pas la bonne longueur ici t'auras un problème aussi ok je vais réentoiler un peu ça non c'est pas ce côté si c'est ce côté je ne sais plus donc c'est moi aussi super Roselyne parfait nickel Sylvie impeccable bah parfait génial c'est que vous avez été hyper rigoureux sur vos marges de couture donc ça c'est cool ok alors si c'est un peu plus petit Virginie elle demande pareil alors dites moi c'est plus petit de combien d'accord si on parle de 2 mm ce n'est pas un problème si on parle de 1 cm ça devient problématique donc dites moi plus petit qu'est ce que ça veut dire combien exactement ok Aurélie elle dit c'est au top comment s'appelle ce tapis c'est le tapis de ma presse c'est un tapis cricket qui va avec la presse mais sinon il existe des tapis de repassage là il est très épais parce que les presses sont chaudes et puis on appuie mais il existe des tapis de repassage aussi on en trouve partout sur les en tout cas sur Amazon moi j'en avais acheté un prime qui était bien aussi mais il était moins épais que ça ok ah il y en a une qui part faire l'apéro 1 mm pour toi zaza c'est pas grave 1 mm je ne peux pas te garantir que tu vas pas le rattraper c'est pas grave du tout Françoise c'est bon ok donc si c'est bon je me note à moi-même de retailler un tout petit peu vous mettez de côté votre doublure je trouve qu'on est très sage beaucoup plus que l'autre classe sur Instagram pourquoi sur Instagram oui l'Instagram je vous vois pas trop commenter alors soit j'ai pas activé les commentaires si hier je les avais soit oui il y a de plus concentré hop alors top pour toi Pascal Brigitte bonjour de dînette j'ai découpé pendant un bon moment peut-on montrer ou faire les surpiqûres sur le côté et bien je te montre donc tu rabats tes pièces tu sais quand on les a cousues comme ça je te montre voilà d'accord ta pièce tu l'as cousue comme ça à 1 cm ensuite tu la rabats sur l'endroit et ici on vient coudre à 0,5 cm du bord sur la petite pièce d'accord et la marge de couture elle est plaquée au dos de la petite pièce elle est comme ça ta marge d'accord Florence elle dit 1 mm avant l'apéro 5 mm après oui 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 alors 0,5 en plus sur la doublure et bien à ce moment là parce que on parle de la doublure elle doit s'enclencher avec l'extérieur d'accord donc si tu as 0,5 en plus tu retailles c'est pas un problème comment je superpose Marie-Pierre alors attends je te montre avec les pièces comment tu superposes avec le gabarit ou le montage tu en veux Marie-Pierre si c'est avec le gabarit c'est simple attends je vais enlever ça parce qu'on voit rien hop ah Arlette elle dit c'est top pour moi je suis contente de mettre du jeu et bien super si c'est avec le gabarit juste tu mets comme ça et tu viens marquer le centre de la pièce et tu fais correspondre le centre du gabarit d'accord tu montes et Marie-Pierre le plus important dans cette histoire c'est le haut d'accord il faut que la longueur ici corresponde et que les angles ici correspondent parfaitement d'accord est-ce que 0,2 on doit recouper Patricia moi je le ferais pas mais si tu veux que ce soit parfait fais-le avec les deux pièces avec les deux pièces c'est avant donc du coup je te montre donc tu as des deux ici et toi tu veux obtenir une fois cousu comme ça donc face à toi tu as D1, D2, D3 d'accord donc on superpose comme ça tu vois ici il y a un cran de placement et ici aussi on superpose les deux crans de placement l'un en face de l'autre ici d'accord on place des pinces et avant de coudre on rabat la pièce pour voir si on plie à 1 cm si ça se déplie correctement si on n'a pas de décalage si on n'a pas de décalage on coud à 1 cm une fois qu'on a cousu on rabat et on surpique ici à 0,5 d'accord des deux côtés rien à voir avec la couture Manu a dit j'adore ton haut et bah merci je crois que c'est Naf Naf parce que moi j'adore cette marque donc j'achète tous mes hauts chez Naf Naf je ne l'ai pas du tout cousu si c'était une question pas du tout du coup je vais récupérer mon anti-sèche et je vais boire un coup ça va pour tout le monde vous avez l'air contente donc c'est chouette et je vais prendre mon anti-sèche qui est là d'accord ah Fabien a dit c'est déjà magnifique hâte de voir le résultat final et ben top donc là on va s'occuper un petit peu de l'extérieur attendez je ne montre pas mes notes du coup on va prendre la pièce H2 avec poche donc c'est celle qu'on a fait hier celle-ci d'accord et comme vous vous en doutez on va faire quelque chose d'assez approchant donc page ok je prends j'ouvre mon tuto pour vérifier mes marches mais je pense que c'est bon et là on va commencer à coudre du lénage attendez je ne montre pas la tablette alors moi je vais page 62 je vous dis les pages ça vous aidera à suivre quand vous aurez le tuto final ok je ne vais pas page 62 je vais page 61 ok donc là maintenant on a H2 et même chose d'accord on va prendre H1 et H3 pour avoir H1, H2 et H3 et donc on les a mis de côté en début de live on s'est dit qu'on allait sûrement s'en servir voilà donc je vous montre avec des pièces nommées c'est plus simple je pense même si c'est écrit à l'envers pour vous ça nous donne ceci et H2 est ici d'accord on peut faire ça H1, H2, H3 ok et bien Sophie pas de soucis pour le retard donc ça va très bien donc même si je ne regarde pas les noms des pièces on s'en fiche on a les pièces qui font à peu près la même forme vous voyez j'ai un petit angle en haut ici et sur H1, H2, H3 d'accord et donc je veux faire exactement la même chose d'accord du coup on change de fil Elisabeth si tu veux parce qu'on va surpiquer sur ce tissu là donc tu peux prendre un tissu un fil qui va avec cette partie là un plat à cake avec poche pourquoi pas mais alors faut vraiment des petites un petit cake du coup même principe ok on va faire exactement tout pareil on va venir reporter nos repères de placement d'accord tu as trouvé avec des bretelles pour accrocher au sapin peut-être peut-être je vous fais mettre des pièces et que ça va rien faire au final je sais pas donc moi là sur le lénage ça va pas trop marquer du coup je vais choisir l'option petit cran d'accord donc je mets mon gabarit et je vais venir inciser mais inciser pas beaucoup 0,5 parce qu'on va coudre à 1 hop voilà et on peut si vous voulez préparer vos autres pièces du coup on en a 2 identiques de chaque on peut tous mettre tout l'écran comme ça ce sera fait ok H2 c'est celui avec la pression de m'énerver oui H2 c'est celui-là avec la poche c'est ce qu'on a fait hier voilà H2 va forcément au milieu la poche c'est pour les bougies pourquoi pas Mathilde alors alors un petit mot doux j'ai vu Sandrine bonsoir ça va trop vite ça défile j'ai perdu le message de Sandrine alors bonsoir tout le monde ravi de faire partie de l'aventure c'est une grande première pour moi je découvre Dodinette et franchement aucun regret j'adore merci et bien bienvenue ça me fait très plaisir Claudie je n'ai pas ah j'ai perdu le commentaire de Claudie c'est pareil c'est quand je lâche ça défile en fait je n'ai pas de lénage dans mon kit mais un tissu uni ou plastifié quel est l'endroit le côté lisse ou bien l'autre alors Claudie tu dois avoir de la toile à sac alors attends j'ai un rouleau qui traîne je vais te montrer toi tu as ça toi tu as ça d'accord euh donc je te montre hop d'un côté tu as une partie qui est rugueuse d'accord ça c'est l'endroit enfin qui est rugueuse qui est tissée je ne sais pas si tu vois avec la lumière et de l'autre côté tu as une partie un peu plastifiée ça c'est l'envers euh l'envers si tu grattes un peu tu verras elle va marquer tu vois c'est normal donc ça c'est l'envers gratte un peu tu vas voir tandis de l'autre côté il ne va rien se passer d'accord donc toi l'endroit est de ce côté dans les kits il y avait aussi de la suédine un petit peu euh du velours côtelé aussi il y a beaucoup de choses euh différentes ok enfin là c'est les kits des salons d'accord celles qui ont pris les kits ou ceux en unité du lénage hop parce que pour le salon j'avais plus assez de lénage pour refaire les mêmes kits donc on marque nos petits repères je vais faire la même chose de l'autre sur l'autre hop alors attendez c'est trop dur parce que moi je suis dyslexique donc l'endroit l'envers plus les pièces en miroir alors là on m'a perdu c'est terminé salut Stéphanie je t'avais pas vu velours côtelé j'adore ah Sonia j'espère que tu nous montreras ton modèle parce que je pense que ça va être très beau alors moi je l'ai cousu en plein de matières différentes vous verrez à la sortie du patron là je suis en train de m'en faire un en toit à sac et je pense que ça va être trop canon un petit modèle est belle là et euh je l'ai cousu en coton euh que j'ai matelassé ça vous l'avez vu dans un rills avant la sortie des kits euh je l'ai cousu aussi dans les mêmes matières lénage euh j'ai des testeuses qui l'ont cousu ah je fais des bêtises là je l'ai marqué mais j'étais pas bien placée j'ai des testeuses qui l'ont cousu en semi-cuir d'autres en liège d'autres euh dans toute matière vous allez voir c'est vraiment sympa comme modèle on peut varier les plaisirs ok alors du coup même Stéphanie là qui est là elle a fait en cuir une fois qu'on a fait tous nos repères sur ces pièces on va venir s'occuper de ici d'accord donc c'est H2 même principe que tout à l'heure mes repères sont là allez je vais le faire avec des crans cette fois-ci parce que vous avez déjà vu les repères tout à l'heure donc c'est la même chose hop bon là par contre on a un peu d'épaisseur avec la poche hop et on peut faire pareil tant qu'à faire comme ça ce sera fait sur la pièce H2 qui reste qui n'a pas de poche normalement il vous reste une pièce H2 je vous la prie elle est là elle est en coton entoilée d'accord j'ai mes pièces pas j'ai pas tout lu le lénage ça bouge beaucoup je trouve Suzanne si ça bouge trop tu épingles d'accord épingle tranquillement pour le lénage moi j'ai pas tracé j'ai posé mes pièces j'ai épinglé et j'ai coupé autour si ça peut t'aider hop et je fais la même chose sur H2 est-ce que ça va pour tout le monde ? hop je vois qu'il y a Julie qui nous rejoint peut-être elle était là tout à l'heure je ne sais plus alors Nathalie j'adore on sait toujours pas ce que c'est si on commence à imaginer mais on va voir du coup on va commencer par la pièce la plus technique vous ferez peut-être l'autre en devoir on va voir parce qu'ils disent 9h21 on va voir hop donc on se met un H1, H2, H3, H1, H3 et un H2 sans poche de côté et là on va s'occuper de H2 avec poche, H1 et H3 donc on va se placer exactement comme tout à l'heure d'accord comme ce qu'on veut au final donc c'est la même forme de pièce il n'y a rien qui a changé d'accord du coup on se met endroit contre endroit et on vient chercher ces crans de placement là bien sûr j'en ai coupé deux parce que j'étais pas droite alors on va falloir trouver et là avec le lénage on prend vraiment son temps pour placer et surtout on ne tire pas d'accord parce qu'il est un peu extensible pas beaucoup on tire pas sur les pièces enfin on tire pas comme ça d'accord on répartit comme si c'était un coton classique voilà et on vient placer des pinces on n'hésite pas à en mettre beaucoup hop c'est tout pareil, tout pareil ok est-ce que ça va pour tout le monde ? soit elle nous dit juste le temps d'un passage pour faire un bisou et bien un bisou à toi soit je me relâche du coup je commence à bailler alors du coup une fois qu'on a fait ça on décale et moi je suis pas du tout du tout bien placée alors j'ai fait un problème j'ai fait un problème alors oui là j'avais du décalage de pièces alors attendez je vais retailler ma pièce de poche parce que j'étais pas nickel nickel où est ma pièce ? parce que là vous voyez j'ai du... ça dépasse donc idéalement on retaille sa pièce de poche si on a du décalage comme moi parce que je suis une mauvaise élève hop je vais la retailler vite fait comme ça j'aurais plus de problèmes voilà et je recommence en fait moi j'ai mis deux repères dessus parce que j'étais pas bien placée et je pense que c'est plutôt ça ok ça va pour vous ? tu vas voir un carton rouge Stéphanie ? oui mais tu sais moi je suis pas la meilleure des élèves je vous dis ce qu'il faut faire mais c'est pas pour ça que je le fais bien bah non alors qu'est-ce que ça donne ? ça s'aligne mieux moi ça a l'air pas mal ouais moi je suis bon est-ce que ça va pour vous ? H1 ou H3 en premier on fait ce qu'on veut on fait exactement ce qu'on veut on peut même si on veut placer une pièce, la replier, placer l'autre comme ça et venir coudre les deux en même temps on fait ce qu'on veut d'accord ? moi je vais faire une par une alors là pour le lénage surtout on met beaucoup de pinces où on épingle d'accord ? on ne veut pas se dire oui ça ira non non ça va pas aller si on n'est pas assidu donc on prend bien son temps pour bien épingler ok ? on doit voir l'envers Elodie on doit voir l'endroit de la poche et l'envers du lénage d'accord ? ça c'est l'envers du lénage ça c'est l'endroit alors c'est pas facile parce que moi c'est un lénage anthracite mais le lénage si tu le regardes bien le côté le plus joli lumineux c'est l'endroit et le côté l'autre il est un petit peu comme un polaire tu vois ? j'ai vraiment hâte de voir la fin elle dit Sophie moi aussi du coup oh je vais changer mon pied on y va alors moi je vais commencer ouais je vais mettre j'essaie de mettre côté lénage pour voir je ne sais plus de quel côté je m'étais mis je pense que c'est ça alors là on va coudre à 1 cm et même chose on essaye d'être assez assidus d'accord ? on fait la même chose la pointe du haut dépasse un peu c'est normal Corinne elle demande sur Instagram oui c'est exactement pareil que pour la doublure c'est tout normal donc là je vais coudre moi je suis à 3,5 je vais rester autour de 3 allez 3,10 d'accord ? nous aussi il va être trop beau ton ébène bah j'espère on va voir comme dit mon mari c'est à la fin du bal qu'on paye des musiciens donc là pour cette couture je prends mon temps d'accord ? le lénage il peut bouger il est un tout petit peu pas beaucoup mais il peut non il ne s'étend pas il peut bouger donc je prends mon temps limite je vais doucement d'accord ? et je couds tranquille ah qui est-ce qui me met tout ce petit coeur sur Facebook ? ok ? je couds tranquille et je vérifie toujours que je suis droite ça c'est important donc on va pas à fond et on y va on essaie de faire quelque chose de soigné parce que là on commence déjà la partie extérieure donc ces pièces vont se voir d'accord ? donc comme elles vont se voir on essaie d'être régulière ou régulière excusez-moi et on tient tout droit et on fait un petit point arrière ok ? moi c'est comme un tissu enduit je pense que mima, mamie tu as un un tissu comme ça d'accord ? c'est un toile à sac donc si c'est comme ça ça c'est l'endroit c'est la partie tissée la partie envers si tu la grattes elle marque un peu ça c'est l'envers d'accord ? la partie plastifiée c'est l'envers ok ? donc ça c'est ton endroit vous deviez avoir la toile à sac c'est un kit oui Stéphanie c'est tout à fait ça alors du coup instant de vérité une fois que j'ai cousu mon dénage et là c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est canon ces matières ensemble je rabats je regarde j'ai pas trop de décalage alors ici si j'ai un mini décalage là on s'en fiche parce qu'on va coudre à un donc honnêtement on s'en fiche et peut-être même qu'en tirant un peu à la surpiqure ça va bien se placer regardez comme c'est beau le mélange c'est lumineux très beau ok ? du coup je viens tirer toujours même chose donc là j'ai ma marge de couture je la place au dos de la petite pièce et là ici pour m'aider je peux venir mettre une pince en haut et en bas pour bien garder et garder pardon garder la marge de couture au dos de la pièce moi j'ai un mini décalage de 0.2 0.3 c'est pas grave du tout d'accord ? j'ai un décalage de 2 millimètres bah moi aussi Émilie c'est pas un problème alors tac du coup là je viens surpiquer je vais garder ce pied là parce que j'ai la flemme de changer donc sur mon pied j'ai un trait au milieu je peux m'en servir je sais pas si vous le voyez ici donc je m'en sers comme repère en fait j'aligne le le trait du milieu donc là je tire bien pour bien rabattre la pièce d'accord ? et hop je viens surpiquer sur toute la longueur à 0.5 cm du bord donc je pense j'ai réussi mes deux côtés elle dit c'est wing parfait Fabienne t'as le même tissu toi aussi Jocelyne a tout à l'heure en déclay donc j'ai bien surpiqué ah c'est beau donc pensez bien à coordonner votre fil d'accord là et le but c'est de ne pas le voir ou alors de le voir mais si on le voit il faut que ce soit hyper nickel voilà moi aussi j'ai un petit décalage à Arlette c'est pas grave on pourra retailler c'est pas un problème du tout d'ailleurs on a un gabarit pour retailler du coup ça nous donne ça d'accord et on fait la même chose de l'autre côté pareil hop alors mon cran il est là mon cran il est là on y va est-ce que ça va pour tout le monde ? on coup toujours un slip elle devant le carreau tout à fait enfin maintenant on est passé à un sac à cake un sac à cake avec poche pour bougies pour le sapin je crois j'ai pas tout suivi on ne repasse pas avant de surpiquer Françoise moi je repasse pas la matière épaisse le lainage c'est pas la peine la toile à sac tu peux mais c'est pas forcément la peine la suéline c'est pas recommandé je vais décaler un tout petit peu hop donc à moins que ce soit super chiffonné franchement t'as pas besoin voilà du coup je vais coudre aussi j'abandonne pour ce soir j'avais très mal coupé mon lainage et du coup j'ai perdu le filet il n'y a pas de soucis Josette tu es admiratif de quoi ? il vaut mieux faire des pauses et revenir plus tard moi j'ai obligé d'avancer parce que sinon dans une demi heure ce sera fini mais si ça va pas faites une pause et travaillez en replay vous verrez que souvent souvent ça résout beaucoup de problèmes là je suis en train de créer du décalage j'ai pas bien placé ma pièce j'espère que ça va aller aïe aïe on y va j'ai pas mis assez du part tout à l'heure je vous ai dit il faut mettre plein de pin c'est moi et je l'ai pas très bien entendu j'ai mort dans la mer donc j'essaie d'appuyer un peu sur ma voiture pour que ça se décale mais je crois que mon avis va falloir que je les pousse ça reprendra hop c'est pas grave on a du temps alors là non ça va euh mini ici quand même ah si il y a un gros décalage j'ai un très gros décalage regardez je sais pas ce que j'ai fichu ah non mais là c'est n'importe quoi bon je redéfait mais je l'ai vu que ça se décalait au fur et à mesure de la couture je l'ai vu je me suis dit ça ira mais non alors le découvrit mon ami où es-tu ? hop alors peut-être c'est plus facile d'être de ce côté attendez que je défasse pas la mauvaise couture ce serait dommage hop allez je l'ai fait ça va pour vous impossible de coude malade mais j'admire ton travail ah Josette ça passe pas dis donc ça fait au moins trois jours que t'es pas trop bien gros décalage j'ai sorti de l'écouvite oui Lucie je pense qu'il vaut mieux qu'on se place de l'autre côté de la pièce je vais retenter je pense que quand on est du côté du lénage on peut emporter le tissu tandis que si on est de ce côté non et moi en plus je l'ai cousu je vous le dis au moins quatre fois j'ai jamais eu de problème c'est pas grave c'est pas grave c'est des joies de la couture faire des fers c'est pas un souci contre des coups tranquilles hop non c'est les mêmes pièces hop là voilà j'arrive au bout maintenant il va falloir retirer tous mes petits fils voilà hop ça va pour vous hop Chris elle dit Dodinette on met bien les repères en face pour ne pas avoir de décalage oui mais je l'ai mis je l'ai mis en face mais mon tissu s'est emporté mon tissu il m'a suivi il était amoureux au fur et à mesure que je le cousais il venait avec moi n'importe quoi mais non mais surtout Dodinette elle a dit on met beaucoup de pinces est-ce que j'en ai mis beaucoup ? non aïe 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 allez on repart on replace tout ça n'importe quoi ça va hop ah Mathilde j'avais pas vu que tu étais là plus de canettes eh ben oui alors j'ai regardé un fil marron sur le noir j'aime bien ouais c'est pas mal aussi ah alors cette fois ci on va mettre plus de pinces bon ça me rassure d'avoir réussi la première pièce en premier parce qu'au moins on voyait que c'est possible le problème c'est moi alors ok en théorie c'est bon donc cette fois je vais pas me faire avoir de mettre de l'autre côté hop allez cette fois tu es gentille désolée hop c'est parti allez ça a l'air plus mieux se passer là ça a l'air beaucoup mieux ok alors là c'est l'instant de vérité j'ai pas l'impression que ça c'est trop ouais c'est pareil il y a un petit décalage en haut un petit pas beaucoup c'est pas grave on va faire avec on va retailler de toute façon je vais continuer et si ça me plaît pas je referai tranquille mais à mon avis ça ça va bien se passer attendez je vais trichoter je vais aller chercher ma pièce H pour voir qu'est-ce que ça donne ouais en fait c'est mon bas qui est pas c'est la découpe du bas c'est à dire que regardez quand je mets ma pièce H ça colle parfaitement en haut et en fait c'est ma pièce du bas qui est trop grande je pense qu'à la découpe j'ai pas bien géré c'est là donc il y a pas de problème en fait ces pièces sont bien posées c'est là c'est pas grave ça va bien se passer du coup on surpique et on continue on fait exactement pareil pour H2 exactement on fait exactement pareil moi j'allais vous le donner un devoir mais c'est tout pareil si vous voulez le faire maintenant vous pouvez parce qu'on est un peu en avance donc ça c'est cool du coup ensuite on va retailler avec H je vais vous montrer ça on va voir quelque chose de joli comme c'est l'extérieur quand même qui lui file encore ok donc une fois que on a fait ça hop on vient avec déjà on va couper une pièce non fil qui dépasse tout ça voilà voilà on va venir prendre la pièce H d'accord c'est un gabarit il y avait marqué ne pas couper dans le tissu d'accord ça tombe nickel je suis trop contente c'est oui et bien génial au moins c'est que le problème c'est moi et c'était pas le patron déjà c'est rassurant du coup je vais venir placer mon gabarit par dessus et je vais venir regarder si j'ai du décalage et retailler ma pièce au besoin d'accord c'est tout pareil donc je viens je pense que j'ai du décalage ici moi j'ai un petit 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 peu de décalage pas beaucoup mais je pense que ça je vais le résorber au montage ça ira bien de toute façon moi ça va toujours bien donc voilà ok vous posez votre gabarit vous regardez ce que ça donne moi je pense que je peux retailler un chouïa ici et un chouïa en bas un peu regardez pas tant que ça pas tant que ça un peu un peu là un peu là ok un peu là donc ça je vais le faire sur le côté n'hésitez pas à vous mettre sur l'envers et à tirer un peu pour que le tissu se déplie bien parce que vous voyez là j'avais un pli je pourrais croire que j'étais bien mais si je fais ça en fait j'avais un pli hop voilà et je vois que j'ai un petit décalage en haut et un petit en bas donc soit je trace soit je retaille directement moi avant de retailler je mets beaucoup de pinces et mon but est là d'avoir la pièce qui tombe bien parce que sinon en fait je pense que l'épaisseur de la pression ça me prend aussi voilà il manque 2 mm ici ok voilà donc du coup vous retaillez ce qui dépasse ce qui vous gêne tranquillement moi je vais prendre mes ciseaux pas de couture ils ne sont pas là je vais prendre celle là ils ne sont pas mes ciseaux pas de couture voilà et donc on retaille ce qui nous dérange le but c'est d'avoir deux pièces extérieures identiques d'accord là on a fait avec H2 avec poche et les deux pièces H1 H2 H3 on va faire exactement la même chose avec la pièce les pièces restantes d'accord et même chose on va retailler ce qui va nous permettre d'avoir deux pièces identiques et ça c'est important pour le montage suivant hop je vérifie pas suivant parce que si on coupe après c'est pas bon on s'en mordra les doigts hop bon je ferai ça tranquille pas en live parce que j'ai l'impression qu'en fait ça colle c'est juste que ça c'est pas bien placé donc je vais pas couper et je vais attendre un peu ok du coup une fois qu'on a fait ça on fait la même chose sur ces pièces là d'accord moi je pense que je vais vous laisser le faire en deux voies parce que là on a fait quand même pas mal d'étapes un peu techniques comme ça celles qui ont besoin d'une pause elles pourront reprendre tranquillement d'accord mais c'est exactement la même chose on assemble les pièces exactement de la même manière c'est juste que là on n'a pas de poche je vais vous montrer le placement quand même je vais placer les pièces avec vous comme ça ce sera fait et j'ai le coudre après tranquille donc on est comme ça d'accord on veut ça donc exactement pareil je viens placer mes crans l'un en face de l'autre comme elle a dit la dame et on met beaucoup de pinces t'as un centimètre de plus d'un côté Anne-Marie c'est que peut-être tu n'as pas respecté ta marge de couture et que tu as coutu à 0,5 au lieu de 1 ce qui expliquerait que tu as trop ensuite donc n'hésite pas à vérifier et quitte à retailler si tu peux retailler, retaille le but est d'avoir juste la bonne hop donc là ça a l'air d'aller ici c'est bon hop et là ici est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que je vous ai perdu on a fait des étapes qui sont un peu longues et on a fait 4 fois la même chose enfin 2-3 fois donc peut-être vous avez besoin d'une pause aussi est-ce que ça va ? 5 millimètres en moins à gauche Corinne est-ce que quand tu places ton gabarit tu le places bien au milieu de ta pièce si tu le places au milieu de ta pièce et que ton 5 millimètres se reporte sur toute la longueur c'est pas grave c'est-à-dire que tu auras 2,5 en haut de chaque côté 2,5 millimètres c'est pas grave du tout ok hop donc Mickaël elle dit Cathy Marianne elle dit tu vas vite bah là je fais la même chose 2 fois regardez comme c'est beau qu'est-ce que vous faites ? vous faites une pause ou vous voulez continuer ? dites-moi si je continuez je continue aussi si vous voulez arrêter on s'arrête et vous faites ça tranquille ça va je suis à Librigitte ok bon bah je vais faire mes coutures alors on va faire les devoirs ensemble on va faire l'étude du soir parce que je vous l'avais mis je vérifie au moment qu'il sèche je vous l'avais mis en devoir voilà j'avais mis en devoir faire la seconde passe extérieure sans poche et retaillée avec hache aïe 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 flot décalage prends ton temps après si c'est pas des gros gros décalages c'est pas grave moi je vais me mettre du côté rigide je vais pas me faire avoir deux fois tac alors moi je l'ai fait je pense que c'est la matière moi je l'ai fait après vous allez voir que le rendu avec ce lénage va être trop canon moi je l'ai fait tout à l'heure dans la toile à sac c'était plus facile et c'était aussi ah je suis à 0,5 c'était aussi très joli mais je peux pas vous montrer ma pièce parce que ça va vous donner trop d'indications voilà mais c'est aussi très très bien donc je couds un centimètre de chaque côté d'accord Guylaine si t'es un peu perdue fais une pause c'était très intense ce soir et tu regarderas la répète tranquille ok moi je termine comme on est ensemble j'ai arrêté depuis un moment Edi Françoise ok on me fait une surpiqûre sur le lénage Arlette oui ici et sur le lénage ici voilà ici ok bonsoir Dodinette et toutes les couturières j'arrive maintenant dit Christine alors Christine on est en train de faire nos devoirs en avance bienvenue mais je sais pas ce que j'ai fichu je pense que j'ai cousu il y a un problème bah oui là regardez mon cran ici et là et mon cran ici et là et bah oui et bah oui il y a un problème et bah oui n'importe quoi bon allez je finirai plus tard mes devoirs parce que si je vous fais n'importe quoi et là je suis sûre que j'ai fait pareil exactement regardez j'ai fait exactement pareil donc je vais découdre et je vais faire tranquille voilà et bah pour aujourd'hui c'était intense et c'était chouette j'ai un petit peu de travail encore alors je vais vous remonter qu'on se fasse un coucou hop tac Instagram et Facebook devoir pour Elodie oui Julie si tu as envie de venir m'aider des coudres n'hésite pas hop attendez je suis très zoomée ouh Ah Hervé dit il pense que le dénage s'étend c'est possible vas-y tranquille vas-y tranquille ça va bien se passer moi je suis un peu stressée parce que comme je suis en direct et tout le monde me regarde vous êtes quand même presque 500 forcément les repères les repères oui je fais des coudres en pape au temps voilà mais je savais que j'avais besoin d'une pause j'ai voulu faire quand même mais voilà Claire elle dit attention de faire correspondre vous repère de classement merci merci Claire c'est fort aimable il faut savoir s'arrêter oui c'est oui c'est oui tu dis ça parce que toi c'est tout parfait donc j'espère que ça vous a plu moi j'ai passé un bon moment aujourd'hui alors là c'était un petit peu intense parce que je voulais pas prendre de retard pour samedi samedi on va s'attaquer vraiment vraiment à l'extérieur de l'ouvrage je vais pas vous donner tout de suite l'information sur les deux boucles de réglages je suis désolée le mystère ah ça va mieux va demeurer un peu Roselyne elle dit qu'elle a terminé les deux et ben bravo tu n'as pas de devoir t'as passé ton temps à des coups d'Hervé tu m'as maudit mais tu vas y arriver au final au bout de trois fois ça correspond enfin allez allez courage je vous assure que ce lénage quand vous allez avoir fini votre modèle vous allez dire waouh waouh d'accord donc pas de problème peut-être j'ai été un peu vite et du coup bah je vous ai mis un rythme un peu soutenu c'est peut-être aussi ma faute mais voilà je vous assure que je l'ai cousu deux fois en lénage j'ai eu aucun problème et c'était la même taille et le même patron donc voilà c'est pas évident de travailler en même temps qu'on explique Noël t'es gentille de me défendre oui c'est vrai et puis en plus pour ma défense en fait je suis comme ça et je regarde pas vous allez voir mon mari il a fait des petites vidéos tout à l'heure il est passé vous l'avez pas entendu backstage comment je travaille je place et ensuite en fait je couds comme ça en regardant le téléphone pour lire vos commentaires et vérifier que je suis dans le cadre et du coup forcément moi je suis moins droit que vous parce que je suis pas focus sur mon pied voilà mais c'est comme ça les lives on peut pas si je regarde que mon truc je vais plus être dans le cadre trop beau avec le lénage elle dit Muriel oui je pense que ça va être très très beau très 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 beau Sheila ça va le faire prends ton temps pas évident fallait bien quand même que je vous donne un peu de difficulté vous allez voir ça va être trop trop canon trop beau Daniel elle nous dit bonne soirée et à demain et ben à demain Julie merci mille fois pour ce super live avec plaisir j'ai passé un moment trop chouette et là je vous dis bon ok j'ai du décalage mais en vrai j'ai pas envie de m'arrêter parce que la suite va être vraiment cool 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 ah pour demain j'ai pas éteint ma presse elle s'est pas mis en V pour demain si vous avez du mes skin tape ça va vous aider d'accord les mes skin tape c'est ça du scotch coloré mais si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser du scotch classique ça va nous aider un peu demain on va placer de la sangle il faudra qu'on la tienne en place donc on pourra utiliser des épingles d'accord mais si vous avez du mes skin tape ça vous aidera aussi si vous voulez mettre du double face vous pourrez parce que tout à l'heure j'ai eu la question sur le double face vous pourrez ah Sandrine elle dit ça rend trop bien et bien génial carton rouge elle dit Stéphanie ah j'ai pas suivi votre conversation je sais pas tout ce que vous racontez voilà bon moi j'ai décousu donc juste après le repas je pense que je vais terminer et je vous mettrai une photo pour vous redire tout va bien voilà mais je suis confiante et je pense que votre modèle va être top après moi si je décous bah c'est pas très grave l'essentiel c'est que vous ce soit bien voilà et bien je vous remercie pour ce live c'était chouette je vous active le replay et puis je vous dis à très vite sur le groupe d'entraide ah super avec le lénage gris elle dit Fabienne trop bien Maïa dit elle est sévère la maîtresse Claire c'est vrai que Claire elle est pas commode des scotch de peinture oui tu peux mais faut pas que ça arrache ton lénage mais voilà on ne m'arrête plus je termine Murielle c'est bien Murielle elle est motivée elle va jusqu'au bout je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très vite sur le groupe d'entraide parce que je passe dans la journée je peux pas tout lire d'accord peut-on ouvrir le dessous avant de surpiquer oui si tu veux si ça te fait plaisir pas de problème Peggy tu peux et n'hésitez pas à me poster vos ouvrages j'ai vu l'avancement de vos projets ça me fait trop trop plaisir t'as transpiré Sophie mais c'est pas grave l'essentiel c'est d'avoir réussi je vous souhaite une bonne soirée nous sommes vendredi comme disent certaines pourquoi pas un apéro et puis je vous dis à demain même nuit même heure 18h pour le live suivant on a un petit programme demain voilà on a des choses à faire Magali elle dit devoir terminer j'adore le résultat l'énage et coton à demain et bien génial merci Josette qui me dit bravo Instagram je vais coturer ce live j'espère que vous aurez un replay je sais pas ce qui s'est passé demain hier pardon je vous lis en même temps parce que Corinne elle disait qu'elle s'était trompée de côté du coup je réfléchissais en même temps donc Instagram j'active le replay j'espère que ça va marcher Facebook je vous dis à très vite sur le groupe d'entraide à demain pour la suite et pour celles qui vont travailler en replay bon replay bonne soirée à bientôt bonsoir